A partir de mai, les escargots sont dans des parcs, comme ici, où ils se nourrissent de navettes. D'ailleurs, on voit leurs races, ils adorent manger la navette. Ils font des jolis petits trucs, comme dans tous les dés. Et tous les soirs, ils sont arrogés pour les irriguer et puis les réveiller, parce que l'escargot aime bien manger sous un orage. Tous les soirs, ils ont le droit à un petit orage. Où sommes-nous ici ? Alors nous sommes dans le parc qui me sert pour les escargots de printemps, c'est-à-dire que les escargots, qui n'étaient pas encore tout à fait commercialisables à l'automne, je les mets dans ce parc-là pour qu'ils passent l'hiver, qu'ils continuent à grossir, à grandir, et au printemps, je les ramasse pour les commercialiser. Nous sommes dans une salle ici, racontez-nous un petit peu, elle sert à deux choses selon les saisons. Oui, tout à fait, cette salle, elle sert de salle de séchage à l'automne. Une fois que j'ai ramassé les escargots, je les mets en filet et pour les faire sécher et jeûner, ils sont sur cette grille avec un faible taux d'humidité et de l'air qui sèchent. Dans ce filet, par exemple, il y a entre 250 et 300 escargots pour être abattus et consommés. Cette salle me sert aussi de salle de reproduction au printemps, là c'est l'inverse, on augmente la température, la luminosité et l'humidité. L'escargot, en pleine forme, se réveille, souhaite se reproduire, juste reproduction, incubation, et pour récupérer les futurs escargots, ils tombent dans des petites boîtes comme celle-ci, dans des trous, je peux récupérer les pontes à ce moment-là à l'intérieur, et je fais incuber les oeufs dans ces petites boîtes. Une ponte, c'est à peu près sans oeufs.